je vous retrouve aujourd'hui deux secondes face caméra et après je vous retourne pour un hall action et nose nous y sommes allés ce matin et du coup j'ai la chance d'avoir un peu les deux réunis mais je connais un autre nose mais il est beaucoup plus loin il est carrément mieux que celui où je vais et aujourd'hui j'ai pas trouvé grand chose je vais vous montrer ça le action bas c'est pareil c'est pas celui que j'ai l'habitude d'aller c'est pas le meilleur pour avoir quatre cinq actions j'ai la chance autour de moi il y en a vraiment des meilleurs donc je vous montre quand même j'ai fait des jolies trouvailles je suis contente je vous montre tout ça je vous retourne n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à me suivre je fais des semaines créatives avec vous où je vous montre tout ce que je fais dans la semaine je vous montre aussi plusieurs loisirs créatifs puisque je ne fais pas que du scrap et je suis très débutante en scrap donc si vraiment vous attendez des choses en scrap c'est pas moi qui vais vous les montrer hélas mais je fais plein d'autres choses donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre dans mes aventures et n'oubliez pas le week-end c'est dédié aux jouets pour l'instant il n'y a pas du premier mais ne vous désabonnez pas entre temps on retourne et on y va alors c'est parti pour commencer j'ai une boîte d'aqua marqueurs et de twin marqueurs mais en fait c'était une grosse boîte que j'avais acheté à l'époque elle était en promotion mais je connaissais pas trop je m'y intéressais pas trop et dedans il y avait les deux il y avait twin marqueurs et aqua marqueurs il y avait je peux pas trop vous la montrer si je vais vous la montrer il m'en manque un parce que c'est monsieur qui me l'a piqué voilà j'ai acheté ça il y a quelques années donc voilà comment elle se présente donc voilà j'ai la moitié d'aqua marqueurs et de twin marqueurs et c'est vrai que je m'en servais pas jusqu'à maintenant je trouvais ça enfin voilà je me suis dit je vais jamais en racheter d'autre il me manque un mais il va me le rendre et puis bah depuis que je fais un peu plus de scrap d'autres choses je m'en sers tout le temps maintenant je veux colorier aussi donc bah voilà il me manque énormément de couleurs du coup je peux pas trop choisir ces casse pieds donc j'ai vu bah voilà qu'on pouvait en acheter donc j'ai commencé par ces twin marqueurs là j'ai pris cela je vais les acheter au fur et à mesure parce que je trouve que ce sont pas cher mais c'est quand même un budget donc j'ai pris ceci je vais vous montrer c'est très ouvert et au fur et à mesure je vais me faire les deux parce que en fait j'aime bien les deux donc c'est pas même rendu à ce que je vais arriver à sortir chose je sens les fautes mais je sors pas donc ils ont changé moi ils étaient carrés voilà ils sont comme ceux ci j'ai pris cela parce que bah je suis très mauve voilà donc j'ai commencé par cela il va falloir que je me fasse un nuancier et donc je voulais trouver les grands mais j'ai pas trouvé donc c'est pas grave je prends les petits ça fera des grands au fur et à mesure on verra donc bah j'ai commencé par cela je pense qu'il y avait des grands mais moi je n'ai pas trouvé écoutez j'ai pris cela pour l'instant on verra bien par contre en aqua marqueur j'ai pris des larges pour aller avec ma boîte je pense que je vais pouvoir les clips c'est pas gagné mais nous c'était la travel box à regarder je sais pas pourquoi j'ai eu ça moi mais je peux pas l'équipe et en fait c'est un c'est quelque chose que je peux emmener mais je peux pas cliquer les miens je ne pense pas non pas non bon bah c'est ballot alors c'est une boîte pour emmener je pense alors c'est pas donc j'ai pris cela je vais tous les sortir nous voilà pour cela donc c'était avec le hibou je trouve que les petites couleurs là au niveau c'est pas mal pour faire les pots donc j'ai pris cela en premier du coup de toute façon vu que j'ai rien hop et j'ai pris celui là voilà donc voilà j'aime beaucoup celui là alors le burundi le 200 ouais 247 voyez je l'ai déjà en ah non je l'ai en alcool mais je l'ai pas bon bah écoutez tant mieux voilà mais je pense que on va vite avoir des doublons mais c'est pas grave ça peut toujours servir donc voilà j'ai pris que ça en aqua marqueur et en twin marqueurs parce que j'avais d'autres choses à acheter je me suis repris bah vous connaissez tous les feuilles comme ceux ci j'ai déjà fini les blanches ensuite j'ai repris aussi des petites pochettes comme ceux ci je mets mes blocs 30 30 et j'en avais encore 100 pochettes ensuite j'ai pas pu résister voilà c'est moche j'ai pris ce livre de coloriage qui est dans les deux euros et quelques et je le trouve je trouve magnifique voilà il est très joli alors celui là il est en double à la rigueur si jamais ça transperse on peut faire l'autre côté ils sont peut-être en double faudra que je regarde alors attendez est ce que je vais pouvoir ça j'adore le château comme ça je vous en montre quelques-uns le pan en mandala comme ça magnifique les petits champignons voilà je pense que je vais m'éclater et je pense aussi l'utiliser dans mon art journal ne serait-ce que découper et puis mettre un coloriage et continuer sur le art journal pourquoi pas donc j'avais pensé à ça vous voyez rien que le poisson par exemple on le découpe on fait le coloriage et je l'intègre à du art journal je pense que ça peut être bien parce que vraiment le art journal ça me plaît beaucoup je le trouve vraiment très joli comme coloriage hop donc voilà pour celui là ils sont très beaux la couverture est vraiment magnifique ensuite j'ai pris de la pâte à structure fin de la peinture mousse là donc j'ai déjà trois couleurs la blanche la mauve et la rose et du coup j'ai pris la dorée ça peut toujours servir et je m'en sers dans mon art journal ensuite j'ai pris des pinceaux comme ceci au rayon bricolage quand je veux faire du vernis colle et poser mon gesso dans mon art journal c'est pareil j'avais que des petits c'est un petit peu casse-pieds j'ai trouvé ça au rayon pack vous savez que j'adore faire des pompons et voilà pompons animaux et ça c'est quelque chose qu'on va faire en top flop j'ai déjà fait en top flop j'ai déjà fait la guirlande qui était un flop vraiment donc on va tester ça voir si un enfant peut le faire déjà et si c'est si c'est joli ou pas et en top flop j'ai ça aussi que je vous ai montré dans un autre hall action j'ai ça aussi à vous faire il ya du travail il ya du ensuite j'ai pris qu'il ya tu regardes ce qu'il ya des choses qui vont à nos et je voudrais faire tout nous et enfin donc chez action j'ai pris ça alors pas pour le diy craft house quoique je pense que ça va me servir quand même mais en fait je voulais absolument me trouver un marqueur blanc donc je l'ai déjà ouvert là pour voir il est super il fait vraiment des gelés amorcé il fait vraiment des points blancs c'est vraiment ce que je cherchais pour mon art journal en ce moment chez action il n'y en a pas donc du coup je les prix et du et du coup le petit livre est pas mal pour faire des petites maisons il ya même du vélum blanc voilà pour faire à travers les fenêtres et à la rigueur vous pouvez mettre une bougie derrière vous pouvez créer certaines petites choses je pense qu'en plus je vais m'en servir ça a coûté un euro 49 je crois et vraiment moi je les prix pour le stylo donc je le remettrai après c'est pas grave nous voilà pour action j'ai trouvé des petites choses mais bon j'ai pas qu'est ce que je cherchais je m'en rappelle plus mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ce que je cherchais donc c'est pas grave ah oui si les silky j'ai vu passer des silky pence je les ai pas trouvés bah je voulais plus d'aqua marqueurs c'est pareil j'ai pas trouvé enfin voilà j'ai vu quelques petites rues passer et je les ai pas trouvés on va passer à nose j'ai trouvé des pochoirs donc ils sont autocollants mais on peut s'en servir donc j'ai pris c'est les ces formes là et j'ai pris aussi les gouttes donc ça ça peut toujours servir voilà c'est adhésif mais j'ai déjà vu des vidéos et les filles disaient que c'était pas du tout gênant moi je vais pas m'en servir au niveau adhésif donc j'ai payé 99 centimes ensuite j'ai trouvé des pastels à l'huile bah je suis contente parce que c'est quelque chose que j'ai absolument pas j'aimerais les trouver aquarellable mais déjà je vais pouvoir m'en servir 2 euros 75 j'ai déjà testé un petit peu elles sont assez grasses et j'ai trouvé qu'elles avaient un joli rendu j'ai encore des sous maison que je vois j'ai fait j'ai pas mal bricolé désolé j'avais pas fait attention je bricole tellement les tampons et tout ça que j'en ai plein sous les mains donc voilà les jolies couleurs moi je trouve qu'il ya des très belles couleurs il y a même un blanc ça ça peut servir vraiment le noir et toutes les autres couleurs même pour un coloriage je trouve ça très joli je commence à avoir du matériel et c'est agréable quand vous faites du art journal je trouve ça très très agréable j'ai trouvé des petits embellissements en bois toujours chez nos j'ai trouvé des petits papillons en bois voilà donc je pense que c'était pour faire une sorte de petite guirlande je dirais voilà ils ont un petit trou avec la petite ficelle donc moi je vais tout récupérer la ficelle et les petits papillons quitte à les à les peindre chaussets sympa et du coup dans le même esprit j'ai pris les petites entres marines et voilà les petits bars ici de bateau donc 99 centimes et enfin j'ai trouvé du dp et je suis très contente de la marque craft bundy qui est la marque que je fais pour mon panini enfin j'appelle ça un panini disney que je fais régulièrement et j'ai trouvé une jolie carte voilà et c'est star wars c'est yoda et regardez donc j'ai payé trois euros il faut savoir que cette marque là n'est pas donné d'ailleurs moi dans cette marque là j'ai fait celui ci et j'en ai encore un à faire je suis dégoûté j'aurais dû prendre il y avait un reine de noël mais sera je suis plus dans noël et je pense pas à prendre j'aurais dû le prendre et donc dans ce kit vous avez une jolie carte à diamanté vous avez son enveloppe et vous avez tout ce qui va avec voilà et c'est très joli vraiment c'est magnifique et je peux vous dire que c'était vendé vendu 2 euros 99 donc on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf diamants dont je pense des diamants spéciaux pour le sabre oui c'est ça je pense que ça se vendait beaucoup plus cher puisque c'est c'est pas trop donné comme marque je sais que mon grand de des dalmatien que j'ai pas encore attaqué je l'avais payé 14 euros chez nos et il en valait 50 sur amazon donc bon ben voilà très contente de cette marque là on en trouve de temps en temps faut fouiner mais mon nose est vraiment pas achalandé comme les vidéos je peux voir et là j'ai pas de mercredi parce que souvent mercredi je vais chez ma us mais en ce moment j'en ai pas et où il ya ma us il ya un autre nose qui est beaucoup mieux achalandé donc peut-être plus tard mais pour l'instant c'est pas tout de suite et ben écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à suivre mes aventures et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut